Les chefs d'état-major des armées de la CDO sont toujours réunis à huis clos à l'heure qu'il est. Oui, les travaux se passent à huis clos dans le bâtiment qui est juste derrière moi. Selon le programme officiel, les chefs militaires évoquent la question de l'autonomie logistique de cette force en attente, mais aussi de la reconnaissance du terrain ou encore des ateliers sur les mouvements initiaux, donc comment déployer les troupes. Les états qui ont déjà annoncé leur intention de garnir le contingent de la force en attente, on les connaît maintenant, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et puis le Sénégal. Si intervention militaire il y a, ça pourrait être par les terres, par le Nigeria ou par le Niger, ou bien par les airs, les informations qui sont bien sûr confidentielles. Mais à ce stade, la CDO, elle l'a indiqué hier à plusieurs reprises, continue de privilégier la voie diplomatique. Il faut dire que la question est très très sensible. Elle divise profondément les opinions publiques africaines. Elle divise aussi la communauté internationale. Parmi les pays frontaliers du Niger, beaucoup se sont opposés à cette intervention. L'Algérie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso par exemple. Alors les participants à ce sommet, comme tous les observateurs de cette crise, ont un oeil aussi sur Addis Ababa, où se joue en ce moment une réunion Conseil paix et sécurité avec une délégation de la CDAO qui rencontre une délégation de l'Union africaine. Ils discutent de cette crise au Niger, des discussions qui selon nos informations sont très intenses, très tendues. Évidemment, si l'Union africaine venait à publier un communiqué qui montre des réticences ou même son opposition à une intervention militaire, ça serait un nouveau coup dur pour la CDAO. Mais la CDAO qui a pris les devants hier, puisque son commissaire chargé des affaires politiques a d'ores et déjà annoncé que même sans l'assentiment de l'Union africaine ou l'aval de l'Union africaine, cette opération militaire pourrait se faire, pourrait se lancer.